Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de faire une démonstration d'une des formules les plus importantes sur les intégrales. Cette formule, la voici, elle vous permet de calculer l'intégrale de a à b de f de t dt et pour cela, on vous dit tout simplement qu'il suffit de trouver une primitive grand f de petit f et de calculer grand f de b moins grand f de a. Alors tout de suite, une remarque importante. Dans cette démonstration, on va supposer que f, c'est une fonction continue et positive. Mais il faut savoir que dans la suite du cours, cette formule, elle sera étendue pour toutes les fonctions continues et donc peu importe leur signe. Donc gardez bien en tête que cette formule, elle fonctionne pour toute fonction continue. Et puis deuxième chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette formule, elle fonctionne pour n'importe quelle primitive grand f de petit f. Le résultat, il ne dépendra pas de la primitive que vous allez choisir. Et on va voir pourquoi. On va tout d'abord avoir besoin de deux théorèmes. Le premier, il nous dit que quand on a une fonction f continue et positive, eh bien on connaît une primitive de petit f. C'est la fonction grand g qui est définie par grand g de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt. Vous avez dans la description un lien qui mène vers une vidéo où on démontre ce théorème. Et puis deuxième théorème très important, quand vous avez grand f et grand g qui sont deux primitives d'une même fonction sur un intervalle, eh bien vous savez que ces deux primitives, elles ne diffèrent que d'une constante. Donc vous avez la différence entre les deux primitives qui est toujours constante. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour essayer de démontrer cette formule. Donc faites pause, cherchez bien, et on se retrouve tout de suite après pour la démonstration. Bien, on passe maintenant à la démonstration. Donc en mathématiques, quand vous avez une égalité à démontrer, eh bien très souvent on va partir d'un côté et essayer de retrouver l'autre côté de l'égalité. Alors souvent on fait de la gauche vers la droite, mais ici on a des théorèmes concernant les primitives. Donc on va plutôt partir de ce côté et essayer de retomber sur l'intégrale de la fonction. Donc je me donne une primitive grand f de petit f. Qu'est-ce que je sais sur la primitive grand f ? Eh bien déjà, petite remarque, on connaît une primitive de petit f, c'est notre fonction grand g qu'on a définie à l'aide de cette intégrale. Mais grand f c'est une primitive quelconque. Et maintenant si on utilise le deuxième théorème, on sait que grand f moins grand g, je vais récupérer ici grand g, cette primitive, c'est une constante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une primitive quelconque de petit f grand f, elle va s'écrire grand g plus une constante k. Donc c'est ce que j'ai rédigé ici comme la fonction grand g, qui a x fait correspondre l'intégrale de ax de f de t dt, c'est une primitive de petit f sur ab. C'est mon théorème. Et que deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que d'une constante. Ça veut dire qu'il existe un réel k tel que, pour toute x appartenant à ab, grand f de x égale grand g de x plus k. On va maintenant utiliser cette relation pour calculer grand f de b moins grand f de a et retomber sur l'intégrale de a à b. Et donc ça, je vous invite de nouveau à appuyer sur pause si vous n'étiez pas arrivé jusque-là et essayer de poursuivre les calculs. Et bien allons-y, grand f de b. Je remplace tout simplement x par b, ça me donne grand g de b plus k moins grand f de a. Donc c'est grand g de a plus k. Mais attention, je dois enlever grand f de a, donc c'est tout ça que je dois enlever, donc je n'oublie pas les parenthèses. Alors, grand g de b, qu'est-ce que c'est ? Et bien il suffit de remplacer x par b, et donc on va obtenir ici l'intégrale de a à b de f de t dt. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on fait apparaître exactement ce qu'on veut. Je recopie la suite, donc plus k. Ici on va distribuer le signe moins, ça va faire moins grand g de a. Mais même chose, je remplace x par a, donc ça va me faire l'intégrale de a à a de f de t dt. Et puis attention au signe, je distribue mon signe moins, donc ça me fait moins k. Ensuite, les k s'annulent, et il nous reste ici l'intégrale de a à a de f de t dt. Mais cette intégrale ici, elle vaut 0. Je vous rappelle que l'intégrale de a à b d'une fonction positive, c'est l'air sous la courbe qui représente cette fonction. Si vous prenez b et a au même endroit, et bien votre air ici, elle est nulle. Et donc il ne nous reste que l'intégrale de a à b de f de t dt, et donc c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.